Bienvenue, nous avons rendez-vous pour une séance de renforcement musculaire. Il y a 15 exercices, d'accord, donc c'est 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. On démarre doucement, pense à rentrer de manière intelligente dans ton entraînement avec un déchauffement des poignets, des coudes, des genoux, etc. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier exercice est un front to side rise, pour le dire en anglais. 15 exercices, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Je me permets quelques réflexions, on a parlé de l'échauffement. Alors dans le corps humain il y a 206 os, os, appelle ça comme tu veux, 206, qui sont constants, d'accord, 60 pour les membres supérieurs, 60 pour les membres inférieurs. Cela fait penser à de la symétrie, 60 pour les membres supérieurs, 60 pour les membres inférieurs. De plus, alors 60 et 60 ça fait 120, donc il y en a encore, 206 moins 120, je te laisse faire le calcul. Il y a deux os qui deviennent 10 si l'on compte les os soudés du sacrum et du coccyx. Donc ça c'est un point intéressant, deux os qui deviennent 10 si l'on compte les os soudés du sacrum et du coccyx. Tu sais que nous avons les énigmes ici avec fuites gym. Alors le nombre de muscles, il y en a 639. Il y a 639 muscles, 570 muscles striés squelettiques. C'est souvent cela que l'on travaille. Donc 639 muscles, 570 muscles striés squelettiques. Le nombre d'exercices s'affiche, va s'afficher et s'est affiché, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette séance ? On va voir ensuite, on va faire des réflexions sur les différents exercices. Ce qui est bien dans ce type d'exercice, il y en aura aussi dans ce type de séance. Il va y en avoir tout au long de la journée. Par exemple, je ne sais pas, il y a des gobelets squat, des dumbbells row, là c'est un dumbbell row qu'on fait, d'accord. Après un diagonal raise, après un soulevé de terre, après un revace grip row, arnold press, latéral raise, etc. Du wide squat après. C'est-à-dire qu'on va travailler, il n'y a plus de bloc bas du corps, haut du corps qu'on complète. Il va y avoir des exercices successifs, d'accord. On travaille le bas du corps, après, je ne sais pas, les abdominaux, on peut se mettre aussi au sol, on n'est pas vraiment au sol aujourd'hui. Et après, le haut du corps. Et on tourne comme cela, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Donc là, normalement, si tout va bien, c'est un gobelet squat, c'est extrêmement connu. En fitness et en musculation, j'ai découvert l'importance du regard, la possibilité de fermer les yeux, de les ouvrir, de les refermer, de les réouvrir, qui va améliorer la proprioception et l'équilibre. Alors, on est, les animaux, les hommes, sont dans un système vacoque, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Bon, je pense qu'en fitness, c'est surtout visuel, kinesthésique. Auditif, oui, si un coach te parle, si tu parles avec tes camarades, mais visuel, kinesthésique, gustatif, non, certainement pas, mais quoique, il y aurait des choses à dire là-dessus. Alors, on explore beaucoup le monde numérique pour trouver de bons exercices. Et on essaie de bâtir des séances après, de bâtir des séances en autonomie ou pas. On regarde un petit peu tout ce qui existe sur le monde numérique. Donc, on a vu, là, pour le moment, trois exercices. Front row, side, rise, dumbbell row, gobelet squat. On passe maintenant à un diagonal raise que l'on va décortiquer. Alors, c'est un exercice d'isolation. Tu dois te tenir droit, pied écarté, largeur de hanche. Donc, tu tiens un halter dans une main, d'accord, devant la hanche, opposée. La paume de la main peut être tournée vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je ne sais pas, vers le haut, vers le bas. Pronation et supination. Tu vas soulever l'halter en travers de votre corps, sur le côté, ok ? Bon, en fait, il faut faire une pause avec la main lorsqu'elle est légèrement plus haut que l'épaule. Voilà, c'est légèrement, on monte légèrement plus haut que l'épaule. Et on remet son bras en position de départ. Voilà, c'était alternatif, c'est du lateral raise, alternatif finalement. Du diagonal raise, pardon. Diagonal raise, diagonal raise, ok ? Voilà. On va passer au soulevé de terre, d'accord ? Le Romanian deadlift, RDL. Alors, le corps est plié au niveau des hanches. Donc, là, on va démarrer. Les genoux ne sont pas pliés. C'est un exercice de renforcement, ok ? Une barre chargée ou des haltères sont soulevés à partir d'une position stabilisée et penchée. Les genoux sont libres de se plier ou pas. Les genoux sont libres de se plier ou pas. On est vraiment dans du powerlifting. Le squat et le développé couché sont des exercices très classiques. Cela renforce la chaîne postérieure, ok ? Muscles à recteur du rachis, muscles multifide, alors je ne connaissais pas. Et les muscles de la chaîne postérieure, c'est tout ce qui est arrière de la jambe et de la colonne vertébrale, ok ? Mollé, ischiojambier, grand fessier, grand dorsau. Mollé, ischiojambier, grand fessier et grand dorsau. Donc, quand ces muscles sont forts, le risque de blessure sportive est réduit, d'accord ? Donc, tu vois, on essaie de vraiment réviser et d'ancrer les choses. Tout ce qui est RDL, donc c'est les muscles de la chaîne postérieure. C'est-à-dire l'arrière des jambes et la colonne vertébrale. On va passer maintenant à quelque chose de... C'est assez original, c'est le reverse grip row. Alors, en fait, ça c'est ce qu'on appelle la prise inversée. Le rowing avec halter ou barre à prise inversée, ça va être utilisé pour développer la taille. La force du bas et du haut du dos, d'accord ? Donc, on nous dit que cela cible tous les muscles du dos. Alors, particulièrement les grands dorsaux, les rhomboïdes et le bas du dos, ainsi que les biceps. Donc, je répète, les grands dorsaux, les rhomboïdes, le bas du dos, ainsi que les biceps. On travaille aussi les quadriceps, les ischiogambiers et les muscles fessiers. Quadriceps, ischiogambiers et les muscles fessiers. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la prise inversée. En fait, tu as compris qu'on allait trouver énormément d'informations, d'accord ? Et que c'est extrêmement intéressant d'aller se les approprier et de finalement construire sa base de connaissances, ok ? Alors, ça c'est l'Arnold Press, c'est un grand classique. Je crois qu'on arrêtera là, au septième exercice, et après on va mettre de la musique. Donc, on va commenter l'Arnold Press. Bon, alors, l'Arnold Press vient d'Arnold Schwarzenegger. Cela est destiné à développer des épaules massives, d'accord ? Bon, voilà, donc, Arnold Schwarzenegger, épaules massives. Alors, vraiment, ça, on nous parle de musculation, des deltoïdes, ok ? Bon, ce sont finalement ça des variantes de développer couché. Ok ? Donc, en fait, cela travaille les épaules, les bras, le muscle trapèze, situé de chaque côté du cou, ok ? La poitrine, selon l'angle du torse et les muscles pectoraux peuvent travailler pour soutenir le mouvement si l'on se penche davantage en arrière ou si l'on effectue le mouvement sur un banc incliné. Donc, il y a beaucoup à dire sur l'Arnold Press. Épaules, bras, muscles trapèze, poitrine. Bon, finalement, ça cible quand même les épaules. Les muscles trapèze, je le crois aussi. Et la poitrine, oui, si tu effectues le même mouvement sur un banc, à mon avis, très incliné, c'est-à-dire très proche de la verticale. Donc, voilà, ici, après, on va passer au lateral raise. Donc, c'est latéral, donc là aussi, on a un travail d'épaule. Donc, comme tu l'as compris, il ne faut pas se contenter, à mon avis, de regarder passivement toute l'information qui est disponible grâce au monde numérique. Il faut essayer de se l'approprier et faire les exercices. Construis tes séances, inspire-toi des vidéos. Finalement, ces vidéos-là, l'angle d'attaque que j'ai pris, c'est un fitness et musculation intelligente. Donc, on fait des commentaires. On oriente et je t'oriente vers des sources d'informations pour construire tes séances. Donc, on va avoir après lateral raise. Wide squat, bas du corps. OK, ça, on commence à connaître. Wide squat, excuse-moi. Triceps kick back, alors ça, c'est très, très, très important. Triceps kick back, narrow and wide curl. Single leg deadlift, c'est-à-dire que c'est le Romanian... Bon, c'est pas le Romanian deadlift, mais c'est avec une seule jambe, en fait, tout simplement. Donc, tu vas cibler encore la chaîne postérieure. Reverse lunge kick et side lunge. Le reverse lunge kick est un mouvement extrêmement intéressant qui pourrait donner lieu à une courte vidéo. C'est une manière originale. On fait des fonds arrière, mais on va rajouter un kick. On revient en position basse et on remonte et on repart en fonds arrière. C'est le reverse lunge kick que tu vas voir en numéro 14. Et en dernier, tu verras des side lunge. Pour faire des side lunge, tu peux faire de la coordination ou pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !